Musique Bienvenue à Lomé, capitale du Togo, où nous allons rencontrer deux semi-finalistes Anzisha 2014 et le premier, Sam Kodo, qui crée des mini-ordinateurs. Il y a 22 ans, sociologue passionné de robotique et de technologie. Nous fabriquons des ordinateurs, des robots et beaucoup de projets technologiques. Il y a les développeurs, qui sont ici, et les électroniciens. Mon père était professeur de physique de chimie à l'Université de Lomé. Donc, depuis l'année 8 ans, j'avais l'habitude de faire des recherches, de lire des petits livres. J'ai commencé par concevoir une petite voiture qui a marché, après c'est un petit robot, quand on l'a par smartphone. Sa fonctionnalité, c'est de servir à manger aux animaux à la maison. Il y a aussi un écran tactile ici, qu'on peut programmer manuellement. Ici, on peut mettre les croquettes pour les chiens et les chats. Dedans, il y a un moteur, ici, il y a une caméra. Donc, par Internet, on peut surveiller son animal et le servir à manger. Il avait fait un robot un jour. Ce robot dessinait. Je l'ai connu au Mawo, à la télé, il présentait un de ces robots. Je me suis intéressé. Ça m'a donné un envie de pouvoir développer mon pays, mon continent. Son projet lui est venu de pouvoir concevoir quelque chose pour la nation. Au Togo, les ordinateurs étaient vraiment très chers. S'il était possible de transformer un processeur en un ordinateur que tout le monde peut utiliser pour travailler, faire cette étude de voir, comme un vrai bureau à la maison. J'ai créé ma boîte, qui est Fanet Loop, où nous consommons des ordinateurs, des prototypes comme ceci. Elle est très petite de taille. On peut juste seulement la connecter à une télé. Ici, ça prend un clavier, une souris, un port AG45 pour l'Internet et c'est fini. On l'alimente à une tension de seins ouverts et c'est fini. Nous passons par deux étapes. D'abord, nous installons notre système d'exploitation sur la carte SD. On utilise des biens ou ras-biens. Il y a plusieurs systèmes d'exploitation que nous installons sur la carte et la configuration de cette carte nous permet aussi son utilisation. Ici, nous avons nos deux électroniciens qui testent la bonne fonctionnalité du processeur. Il fallait vraiment les aider un tout petit peu. Alors, j'ai payé ce micro-ordinateur. On a essayé, j'ai vu, c'était vraiment génial. Il fallait vraiment aider les couches sociales très vulnérables qui se trouvent dans le nord ainsi qu'au sud aussi. Ils n'ont pas la chance d'avoir l'ordinateur. Les difficultés que nous avons actuellement à notre niveau, c'est notre incapacité à produire un maximum d'ordinateurs dans une semaine. Parfois, nous produisons un ordinateur par jour. C'est vraiment long. Il fait que ça ralentit un peu nos travaux. Nous aimerons aussi embaucher d'autres jeunes plus créatifs, plus motivés aussi pour élargir notre structure et accroître notre force de production. Sous-titrage ST' 501